Donc premièrement, merci d'être venu. On travaille aujourd'hui sur le grand espace. Le grand espace, l'exemple, c'est la contre attaque où nous on a gagné le ballon, on va attaquer l'adversaire. On se met en position de gardien, comment on peut être à réussite ? D'accord ? On va commencer par deux, trois minutes d'échauffement des articulations parce qu'il fait froid, il ne faut pas se blesser et ensuite on passera sur l'échauffement individuel. Venez d'exercice, vous allez faire en autonomie. Donc, il va y avoir trois balles au sol, que je vais décriber à plusieurs personnes. Ces balles-là vont toujours rester au sol et elles vont circuler entre vous. Déplacez-vous, ne restez pas sur place, mobilité partout, ne regardez pas que le ballon. Toujours mobile en bas, n'arrêtez pas la balle quand vous faites la passe, au contraire, dissociez votre pied et votre haut du corps. D'accord ? N'arrêtez vraiment pas les balles. Toujours être mobile en haut, donc toujours en train de me déplacer au niveau du haut du corps. Là, je fais la passe à une personne qui m'en garde, toujours, ça peut être en bas comme en haut. Par contre, je fais une passe main gauche et je reçois main droite. En bas, ta balle. D'accord ? Je fais une passe main gauche, je reçois main droite ou je fais une passe main droite et je reçois main gauche. Mobilité, mobilité en haut. Là, tu as la balle arrêtée. Voilà, encore, encore. N'hésite pas, n'hésite pas. Tiens, prends la balle au pied. Il y a toujours des balles au sol, les gars, il faut les changer. Mobile, mobile, voilà, toujours mobile. Je sais que ce n'est pas facile de dire main gauche, main droite, plus pied. Tom prend la balle. C'est vraiment important. Est-ce qu'il te regarde quand tu as fait la passe au pied ? Non. Donc, c'est une perte de balle. En match, ce sera une perte de balle. C'est vraiment important. Mettez-vous plutôt là-bas, parce que là, vous allez être dans les ballons, etc. Vous deux, les gars, mettez-vous plutôt là-bas aussi. Donc là, quand vous avez un gardien qui est dans le but et un autre qui est sur le côté, il faut absolument que ce gardien-là qui est sur le côté ne soit pas inactif. D'accord ? Donc, il y a plein de petits jeux, vous avez trouvé, il y en a plein sur Internet. Il y en a plein, 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 plein. Donc là, c'est un des petits jeux qu'on travaille. Là-bas, comme Gaël vous a dit, on travaille le fait d'être capable de dire, je vais à droite, je pousse à gauche, je lève la jambe droite si la balle est en l'air. Et si la balle est au sol, je glisse mon pied et je renvoie la balle. Ce sera une évolution qu'on va faire tout à l'heure. Mais si on rempe, on dissocie ça. Le fait d'être à droite et à gauche, de pousser à l'inverse du côté où on va. Et aussi, être capable de dire, si la balle est en haut, je lève le pied. Si la balle est en bas, je glisse le pied. Vas-y, lance. Être capable de pousser. J'ai poussé avec la jambe droite pour recevoir ici. Et ensuite, je ramène et je m'en équilibre. Hop, je pousse ici. D'accord ? Si c'est la chaussure qui est en haut, il faut lever la jambe. D'accord ? Donc, essaie d'être équilibré et aussi de pousser de la bonne jambe. C'est un peu moins grand ici. Premièrement, vous n'êtes pas gardien, les gars. Non ? Mais on travaille quand même. Donc là, ce que je veux, vas-y, lance en l'air, c'est que tu lèves la jambe. D'accord ? C'est la première chose. Parce que la balle est en l'air, tu lèves la jambe. Si la balle est au sol, la balle est au sol. Bien sûr, la balle va aller là-bas. Là, je glisse la jambe. D'accord ? Avant de la recevoir, avant de maîtriser la balle, au moins de dire que la balle est en l'air, je pousse, la jambe est au sol, je pousse comme ça. Ça veut dire que tu as déjà pris une information. Pour moi, je suis content. Dès que tu m'esquis, tu lèves la main, ensuite tu lèves lui la tête. Tom, il faut que tu sois capable devant tes mains. Il faut que tu sois capable devant tes mains. C'est bien. Mets tes mains en haut, donne le départ, gainer en haut. Voilà. Ouais. Ouais. Regarde. Tu penses que tu peux agir sur la balle qui arrive à droite ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ma main. Donc si je suis là, je suis encore à agir ici. Ok ? Lève tes deux mains. Ouais, c'est ça, je suis pas souple. Tu vois, elle va être souple, hein. Là. Et après, tu vas chercher ton pied. Voilà. Lève la main, lève la main, lève la main. C'est ma question de souplesse. Après, tu fasses ça. C'est pas très grave, mais au moins en haut, soit fixe. Mets ce qu'ils vont en haut avant de voir. Voilà. Allez, go. Ouvre le pied, ouvre le pied extérieur. Ouvre le pied. C'est fait exprès. Allez, go. On tire dans le but, c'est à deux mains. On s'applique. J'ai pas dit qu'il y a de dribble. Si jamais ça arrive dans votre club, que vous faites du spécifique garnia. Donc, ce qui arrive avec nous, par exemple, c'est qu'on en a six. Et on peut pas échauffer les six en dix minutes. On peut travailler avec deux gardiens. Avec ceux qui peuvent aller six d'assouplissement, d'exercice répétition de parade, plein d'assises à côté. Et deux qui bossent dans les buts. Et au bout d'une minute ou huit shoots, ça dépend de la variante que vous voulez faire. Le gardien qui dort, il rentre sous le terrain. Pour jouer dans les buts et faire la même chose. Ça permet d'échauffer assez rapidement deux gardiens en même temps. On voit les rares trucs en blanc. Avec des gardiens, il y a quelques arrêts. Le gardien n'a pas de porti à l'arrière. Il y a quelques arrêts. Le jardien n'a pas de porti à l'arrière. Le jardien n'a pas de porti à l'arrière. Il y a quelques arrêts. Il y a des blindes. On voit les rares trucs dans blanc. j'ai. Il y a un peu du fait que la fédération donne des billes par rapport au juge de ferme, etc. Après là, c'est une vision que j'ai, c'est ma façon de gauler que j'apprends en jeune. Quand le joueur a une certaine course, il y a une possibilité de shoot qui commence à être réduite. D'accord ? Un joueur qui court à l'extérieur du terrain peut difficilement remettre le ballon au deuxième poteau. Difficilement, enfin, difficilement, c'est pas vraiment le mot, difficilement. Comment dire Gaël ? C'est moins probable. D'accord ? Ce sera moins à l'aise, c'est plutôt moins à l'aise. Il sera moins à l'aise de mettre le deuxième poteau s'il court à l'extérieur. Allez, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, toujours prêt. Là, tu vois, mes talons ne touchent pas le sol. Là, il commence à vouloir shooter ici et j'agis. D'accord ? Deuxième chose, tu verras que si tu es plutôt ici, du fait qu'ils sont extérieurs, ils vont plutôt tirer deuxième. Donc je suis là, ici, je laisse une ouverture et après, j'agis. Je laisse une petite ouverture. Donc par rapport à ces indications-là, je vais dire ça au gardien. Ils vont essayer d'adapter ça, en disant que si je veux plutôt les tirs forts mais faciles, je vais peut-être jouer en fermeture premier. Et si par contre, je préfère plus les tirs précis, plus difficiles à gérer, je vais peut-être être premier et fermé deuxième. C'est une façon de voir les choses. Après, dans les clubs, on dit plutôt Gaël que premier poteau, et je suis plutôt d'accord avec ça, sur un tir extérieur.